Yo la team c'est Xav, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Rise of Kingdoms. Aujourd'hui on va parler un petit peu des détails cachés du jeu, c'est vraiment des tout petits trucs qu'on pense pas forcément et qu'au final ils sont bien là et ils nous servent au quotidien et ils nous serviront peut-être plus tard si vous n'êtes pas maxé. Donc j'ai pris mon carnet de notes aujourd'hui, prenez le vôtre et c'est parti. Alors quand vous êtes dans votre ville, alors il y a des petits détails qui pourront vous servir pendant la guerre, je parle tout pendant le jeu en fait, pendant toute la durée du jeu, que vous démarriez le jeu ou que vous soyez déjà un joueur aguerri, si vous n'êtes pas encore au niveau 25 et bien il va falloir y songer. Pourquoi ? Tout simplement parce que vos camps d'entraînement vont vous donner des bonus d'attaque, de défense de santé et de charge de troupes. C'est des bonus qu'on fait pas forcément attention, donc là je parle pas du bonus de vitesse qu'on a ici mais vraiment du petit bonus qu'on retrouve ici quand on regarde. Moi j'ai déjà parlé avec certaines personnes, ils disent ah ouais j'avais pas vraiment fait gaffe et bien là quand on monte notre écurie par exemple à partir du niveau 10 on commence à gagner 0,5% de défense de troupes et jusqu'à l'HDV jusqu'au niveau 25 ça monte à 2%, donc c'est vraiment rentable. Du coup les écuries nous donnent de la défense, les casernes nous donnent de l'attaque, on peut voir, les archers nous donnent de la santé et les ateliers d'armes de siège nous donnent de la charge de troupes, donc c'est non négligeable, il faut vraiment y penser. Ça coûte peut-être 2000 gemmes le plan de maître pour monter ça à ce niveau-là mais on gagne quand même beaucoup de points de bonus. Et là quand on regarde nos hôpitaux, alors hop on est là, on va descendre tout de suite, vous voyez de niveau 1 au reste on se dit pfff il n'y a rien et boost de santé de troupes. Et oui on n'y fait pas attention non plus mais là si on monte tous nos hôpitaux au niveau 5, on se prend 4% supplémentaire de santé et franchement c'est non négligeable encore une fois qu'on joue peu importe le type de troupes, qu'on joue la cavalerie, les archers ou l'infanterie, dans tous les cas c'est rentable. Donc pareil c'est ce que je disais, c'est des petits bonus qu'on ne fait pas forcément attention. Avant de passer au reste, je tiens à préciser que cette vidéo comme d'habitude est sponsorisée par Huawei App Gallery. Et en parlant de Huawei App Gallery, à partir du 1er octobre, il va y avoir une promo spéciale. Donc je fais monter le hype en vous disant ça, mais ne vous inquiétez pas, je vous ferai part de toutes les choses dès que ça va sortir, donc ça devrait être jeudi. Donc n'ayez crainte, c'est reparti, on continue. Alors, je ferme tout ça. Là je suis dans ma ville, vous voyez tranquillement, et là je vais sur mon HDV. Quand je vais sur l'HDV, vous voyez il y a trois points. Il y a le petit i de information, donc là qui nous montre les fils de troupes qu'on peut avoir, donc sur la carte, la capacité de troupes lorsqu'on met tout ça au niveau 25, à chaque niveau ça monte, et la puissance. Très bien, ça on le sait, on y fait attention, mais il y a des petits bonus qu'on ne fait pas forcément gaffe, et au final c'est hyper important. Il n'y a que ceux qui prennent vraiment soin d'analyser le jeu, etc., qui vont dire « Non mais ça, moi je connais Xav, c'est pas intéressant pour moi. » Oui, très bien, je le sais, je le sais, mais franchement, tout le monde n'est pas forcément au courant, mais au final c'est vraiment rentable. Par exemple, vous cliquez sur le petit diagramme, et là vous avez vos bonus économiques, vos bonus militaires, et là vous pouvez regarder la vitesse de construction, de recherche, vitesse d'entraînement, de soins, de production de nourriture, de bois, etc. Donc ça c'est par rapport à vos technologies, par rapport à votre VIP, par rapport au lieu 5, votre alliance A, etc. Donc plutôt rentable, plutôt bien. Donc là, hop, et bonus militaires, bah voilà. Et là, c'est d'ici qu'on sait qu'on a tout, en fait. Quand vous avez vraiment tous les bonus nécessaires, bah vous le savez, quand vous n'avez pas de moins de bonus quelque part, bah vous le savez aussi, ça vous évite par exemple de sortir une troupe, hop, juste là par exemple. Hop, vous regardez, vous cherchez les commandants, bah tiens là j'ai quoi comme bonus ? Hop, bah là tiens, voilà. Et ça va plus, en fait ça va plus vite. Donc voilà. Ça c'est pour l'HDV. Et ça c'est hyper rentable. Par contre là je vais vous parler de, c'est une technique que j'utilise sur mon petit compte, mais je sais pas si vous, vous allez l'utiliser. Mais en tout cas, moi je trouve que cette technique est plutôt intéressante dans le fond, dans le sens où Etelflaed, on va parler d'Etelflaed. Etelflaed, facile à avoir avec les petits coffres tous les jours de la trésor de la reine de la guerrière. Vous voyez, quand vous faites ceci, quand vous faites toutes ces petites missions là, et bien vous avez des coffres tous les jours, des coffres journaliers, qui s'appellent les trésors de la reine guerrière, qui vous donnent entre une et cinq sculptures d'Etelflaed, une sculpture de commandant légendaire possible, une de commandant épique, des clés en argent ou clés en or. C'est des aléas. Mais en tout cas, moi ce que je fais, c'est que dans le shop de l'expédition, donc juste là, là, elle est maxée sur mon gros compte, mais sur mon petit compte, elle n'est pas maxée. Je ne prends pas les sculptures, je les achète pas. J'achète dans le shop, toutes les petites étoiles, vous voyez comme celle-ci, par exemple. J'achète les étoiles, et en priorité les étoiles en or, parce que oui, une étoile en or, ça vaut presque aussi cher qu'une sculpture légendaire. Vous voyez ces petites tête là. Ils sont juste là, normalement. Voilà. Ceci, ça coûte quasiment aussi cher que ceci. Donc, privilégiez à prendre des sculptures d'étoiles éblouissantes quand vous allez vouloir monter votre commandant principal, donc votre commandant légendaire principal, et bien ça va vous servir pour le mettre au niveau 60, parce que quand on veut mettre 6 étoiles à un commandant légendaire, ça coûte très cher en étoiles. Donc, achetez tout ce que vous pouvez acheter en étoiles, parce que c'est vraiment hyper important. C'est vraiment hyper, hyper, hyper important. Et puis, de toute façon, et tolfled, on n'est pas obligé de les acheter tous les jours, parce que déjà, ça fait 4500 pièces tous les jours à avoir, et en plus de ça, et bien, vous allez la monter tranquillement dans le temps, et puis, elle va vous servir dans tous les cas, et il n'y a pas besoin de la rush. Dans tous les cas, ça va monter. Un autre bonus important, un petit truc bien sympa, c'est les bonus, alors, il est où ? Il est là. Les bonus du journal de royaume, comme d'habitude, ça vaut 10 gemmes. Des fois, ils sont moins intéressants que d'autres jours, mais souvent, c'est intéressant. Comme par exemple, aujourd'hui, 10 gemmes, dégâts sur barbares. Et bien, dégâts sur barbares, franchement, c'est génial, parce que 5% de dégâts sur barbares, ça nous permet de taper plus fort les barbares, et puis, on peut former plus de barbares, et bien, on est plus fort. Donc, n'hésitez pas, achetez ce petit journal. Ensuite, on a... Ensuite, on a le canyon. On a le canyon du crépuscule, qui, lui, va nous donner. On va aller voir ça tout de suite. Je pense que vous avez peut-être fait attention, je ne sais pas si vous y avez fait attention, mais on gagne des fragments de plans légendaires. Ça peut arriver, pas tout le temps. Ah, bah, j'ai de la chance, en plus, je tombe pile-poil dessus. Cof de fragments de plans, niveau 5. Donc, vous tombez, lorsque vous faites des combats et des victoires d'affilée, souvent, vous tombez sur des fragments de plans, et ça peut arriver que ce soit un fragment de plans légendaire, et ça vient de m'arriver, je suis super content, au final. Je vais aller regarder, hop, ce que je peux y mettre. Il est où ? Il est là. Merci beaucoup, merci. Donc, casque d'or de l'Empire éternel, c'est parti. Et voilà. Comme ça, je ne sais plus combien ça m'en fait, mais en tout cas, j'essaye de monter mes plans légendaires comme ça. Alors, il est là. Bah, j'en ai 4. J'en ai 4. C'est très bien. Chois de diant. J'aurais pu avoir ça aussi. Ça peut m'arriver. Et là, il m'en manque 2. Ça peut monter gentiment. Mais en tout cas, hyper rentable. Dans tous les cas, n'hésitez pas. Donc, je vais bientôt établir. Là, on a fini avec les petits détails cachés du jeu. Il y en a peut-être d'autres. Il faudrait que je les trouve. Après, je pourrais vous donner des détails cachés pour ceux qui mettent de l'argent, des petites choses qu'on ne pense pas forcément. Mais ce n'est pas vraiment le thème aujourd'hui. On en parlera un autre jour si vous voulez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mais avant de terminer la vidéo, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ce qui va se passer sur la chaîne bientôt. Alors déjà, à savoir que dimanche prochain, on retrouve un nouvel épisode de Le Saviez-vous ? Ça vous a beaucoup plu. J'ai eu des bons retours dessus. Donc, on va continuer la série. Donc, pour l'instant, on ne fera que deux épisodes par mois. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Sinon, il va y avoir un planning bientôt sur la chaîne. On aura un planning, pas hebdomadaire, mais vraiment pour toutes les semaines. On aura vraiment un planning qui nous dira quel jour vous avez live, quel jour je sors une vidéo, etc. Et comme ça, on pourra être plus organisé. Vous pouvez déjà bloquer, par exemple, vous voulez absolument regarder la vidéo, ce live-là. Vous savez, par exemple, que lundi 14 octobre, je suis en live. Et on y va pour lundi 14 octobre. On se dit, je ne fais rien, je ne prévois rien parce que je veux regarder le live. Et comme ça, on est parti. À savoir que de temps en temps, préparez vos tasses de café parce que je vais être en live tard le soir. Ça peut arriver et ça va être super bien. Sachant que je suis en live aussi de temps en temps sur Twitch, sur d'autres jeux que Rise of Kingdoms. J'ai une chaîne secondaire qui est en description. Let's go ! On va s'abonner. On est bientôt 3 500 sur la chaîne. Ça fait plaisir déjà. Ça grimpe à une allure complètement folle. Je veux qu'on soit... Allez, on est en octobre. Je vise les 5 000 pour la fin de l'année. 5 000 abonnés à la fin de l'année. Est-ce que c'est possible, messieurs dames ? C'est à vous de jouer. N'hésitez pas à partager la chaîne, à demander aux gens de s'abonner, etc. Vous, la commu, vous êtes les éléments déclencheurs de tout ça. C'est grâce à vous qu'on en est là. Donc, c'est grâce à vous qu'on ira encore plus loin. Et merci à vous. Bientôt, nouveau giveaway. On va attendre un petit peu parce que Huawei, quand même, ils ne vont peut-être pas me lâcher 100 balles à chaque live. Mais bientôt, nouveau giveaway. Donc, ça va être plutôt cool. Soyez présents. Je vous ferai part. N'hésitez pas à aller sur mon Discord. C'est mon Discord que passent toutes les infos de la chaîne. Il est en description de la vidéo. Donc, on n'hésite pas. On va sur le Discord. Et puis voilà, on aura une notif dans tous les cas. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche en mettant toutes pour les notifications. Comme ça, vous allez être toujours informés de chaque nouvelle vidéo ou chaque nouveau live. Si vos notifications ne fonctionnent pas à tout hasard, décochez la case et recochez-la. Et là, il n'y aura pas de problème. Vous allez voir. Sinon, on met un petit like en bas de la vidéo. Ça fait toujours plaisir. C'est la récompense. Demain, nouvelle vidéo sur le compte avec The White Shark. Donc, ça va être génial. Messieurs, dames, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir visionné jusqu'à la fin. N'hésitez pas. Le petit pouce bleu. Merci à vous d'avoir visionné. Gros bisous. À très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Octave the Master sur YouTube. Bye bye.